titre, Sudopiton. Voilà, alors je me suis lancé un défi il y a quelques années on va dire et je me suis dit comment ça marche un moteur de recherche. Du coup j'ai investigué un peu de façon pas très organisée parce que je saute un peu du coq à l'âne parce que j'ai fait ça sur mon temps libre mais bon c'est une longue histoire. Mais bon aujourd'hui je vais vous présenter deux trucs et une troisième réflexion qui pourra débattre. Malheureusement j'ai pas tout écrit le code, le code est réparti un peu dans plein de projets. Le premier sujet c'est le premier algo, c'est un algo que j'ai inventé en fait et il permet de faire la correction orthographique des noms propres. Donc c'est différent de la correction orthographique des noms communs. Typiquement la correction orthographique des noms communs il va corriger typiquement c'est des mots qu'il connaît. Enfin il y a des corrections par exemple les WN, les WM, tout ça il les connaît. Et moi l'une des principales contraintes c'était que le dictionnaire il pouvait pas l'avoir en mémoire complètement. Donc évidemment pour ça la méthode de base c'est Levenstein distance. Une astuce quand on utilise Levenstein distance c'est de limiter la distance à deux ou trois parce qu'à partir de deux ou trois c'est les résultats sont complètement faux. Enfin sont très loin de la réalité de ce qu'on veut et c'est beaucoup plus rapide parce qu'il fait pas tout le calcul. En fait il fait le calcul il commence à distance 0 ensuite 1 ensuite 2 et il va jusqu'à 10 mais généralement on s'en fout des mots à distance parce qu'ils n'auront aucun rapport avec le mot qu'on cherche. L'outil le plus utilisé, je sais plus, il a énormément d'étoiles, c'est Fouzi Wouzi. Il fait plein de trucs, je n'ai pas regardé le code mais la doc elle explique, il fait pas mal de choses notamment il vérifie le préfixe du mot. Plus le préfixe commun est grand et plus il donne un gros score et en fait quand on fait de la typocorrection c'est une métrique qui fonctionne assez bien. Par exemple Algolia fait ça dans son moteur et une autre distance qui est basique c'est Hamming distance et ça c'est utilisé dans les télécommunications. Normalement ça se fait sur des bits mais vous pouvez l'utiliser sur des caractères. Les caractères ça débite aussi donc ça tombe bien mais c'est moins bien que le reste mais c'est plus rapide. Sauf que comme je dis pour utiliser ces métriques, il faut comparer tous les mots avec le mot d'entrée et moi je peux pas faire ça parce que c'est trop long. À la place ce que je fais c'est que j'indexe les mots que je connais donc je crée un index avec un truc que j'expliquerai pas aujourd'hui parce que c'est un chouïa comment dire. C'est pas que c'est compliqué mais c'est difficile à expliquer et en plus le code est pas propre du coup je vais pas l'expliquer mais suffit-il de dire que je crée une représentation du mot que je connais de tous les mots que je connais qui ensuite va me permettre de faire une sélection de candidats. Donc là c'est le moment de la requête je prends le mot qui est en entrée, je lui applique la même tambouille que j'ai fait aux autres mots connus là je prépare la structure de données qui va accueillir les scores là en fait ce qu'il fait grâce à l'indexation initiale il calcule les cas voisins les mots cas voisins qui ressemblent en fait et on affine le résultat avec FuziFuzi donc en fait l'idée c'est que par exemple sur PyPy il y a 200 000 paquets au lieu de faire la comparaison entre query et les 200 000 noms de paquets qui est la méthode ici quoi je compare 200 noms 200 noms de paquets avec FuziFuzi plus l'astuce du cutoff qu'on peut mettre mais en fait le cutoff il est dans un fork de FuziFuzi et en fait pour vous donner une idée sur un serveur en monothread en Allemagne avec ou sans le cache ça faisait 100 millisecondes enfin le temps faire tout ça tout ça ça prend 100 millisecondes donc c'est totalement utilisable en ligne de commande typiquement je pense à Poetry parce qu'il y a un tout doux sur ça mais j'ai pas fait avancer le sujet et donc ça c'est pour corriger les mots parce que souvent quand on fait une erreur de saisie dans un moteur de recherche il va nous tourner zéro résultat l'idée là c'est que si je tape par exemple je fais une typo dans mon mot le moteur de recherche ne me répond pas juste un truc du genre je sais pas de quoi tu parles à la place je lui dis ah peut-être que tu parles de ça et c'est pas du tout sémantique c'est juste sur les caractères et la ressemblance entre les mots par rapport à leur caractère la deuxième partie je sais pas si vous avez des questions parce que si vous avez des questions je peux répondre ils interviendront il n'y a pas de soucis tu peux continuer le plus intéressant c'est cette fonction malheureusement je peux pas l'expliquer ça prendrait longtemps mais j'ai un billet de blog sur le sujet je le posterai tout à l'heure alors là le but de cette deuxième partie c'est surtout démystifier la recherche textuelle parce que quand j'ai commencé on me dit oh c'est impossible la recherche tout ça tout ça et en fait dans ces deux passages de code vous avez l'idée je dis pas que vous allez vous allez réécrire Google ou que moi je vais réécrire Google avec ces deux morceaux mais ça vous donne une idée de du squelette de comment ça fonctionne donc la première partie c'est la création d'index donc là en fait je vais indexer ce qu'on appelle les STEM en anglais et en français je crois que c'est aussi STEM malheureusement mais le STEM ce que vous pouvez imaginer c'est une sorte de radical alors je vais essayer de trouver une zone de texte c'est un radical par exemple pour le mot produit ah bah je suis bête je vais aller directement sur si je trouve le nom tu cherches Amirouge si tu pouvais zoomer un tout petit peu ce serait plus lisible ok donc je disais oh là c'est un peu trop je crois c'est exagéré donc la première donc je reprends d'abord je nettoie le texte pour récupérer tous les mots en gros je retire la ponctuation je remplace la ponctuation par des espaces il y a aussi remplacer les accents ce que j'appelle la translittération en français c'est hyper simple c'est embarqué dans les livres unis des codes là ça apparaît pas mais vous remplacez les accents vous retirez les accents vous remplacez et accent par e vous splitez tout en différents mots potentiellement vous retirez les chiffres ou au moins et vous retirez les mots de moins de 2-3 caractères c'est une heuristique parce que mis à part cute cuté personne fait des recherches sur deux mots mais c'est une optimisation mais bon et ensuite vous calculez ce que j'appelle le radical alors le radical là vous avez une démo on va prendre démo en anglais parce que je suis plus à l'aise en anglais production il va donner product et de même le product il va aussi donner product et là où je suis pas d'accord avec lui c'est que produce il donne pro je suis pas d'accord parce que quand je vais faire une recherche sur produire de l'électricité électricité verte ah oui je vais le mettre en anglais il va mettre ça comme c'est ça qui sera indexé vous allez voir comment ça ça fonctionne avec la recherche mais par contre si je mets produce c'est pas le même mot là et du coup l'utilisateur il sera obligé de faire un truc du style production or produce green electricity alors que d'un point de vue humain le fait que c'est le nom le nom ou le verbe ça enfin les deux peuvent être intéressants mais bon le stem il a cette limitation il est pas très intelligent et c'est un c'est un c'est un algo qui est uniquement fonction de son argument c'est à dire il n'utilise pas une base de données ou autre chose c'est un algo une heuristique d'ailleurs l'algo je crois il est expliqué là pour plusieurs langues il est dispo en français et en anglais et c'est celui qui est utilisé dans Elasticsearch si je me souviens bien donc on stocke les stems disons dans l'ADB on associe un stem chaque stem des contenus dans le document on fait l'association stem document pour tous les stems du document ensuite au moment de la courrie quand l'utilisateur arrive donc on valide que la courrie on la supporte c'est pas typiquement si l'utilisateur une courrie qu'il ne faut pas supporter je ne me souviens même plus si Google la supporte ouais voilà moins Python ça donne zéro résultat parce que c'est un truc en logique la négation d'un terme ça peut produire une infinité et si je mets négation de ça ça risque de faire bugger Google à la place ils te disent juste que alors que c'est potentiellement faux typiquement des textes des documents qui n'ont pas Python ah bah tiens ça marche tu se fous de ma gueule ou quoi ? ah j'ai cliqué sur l'actualité des documents qui n'ont pas Python il y en a forcément Python est pas sur toutes les pages d'Internet mais c'est une astuce pour éviter de péter les serveurs bon anyway vous validez la courrie que ça supporte tout ce que vous voulez tout ce que vous pouvez faire ensuite il y a cette fonction là c'est la sélection des candidats la sélection des candidats non ah je me suis trompé d'une autre fonction c'est la sélection du stem en fait ici dans la query vous avez plusieurs mots et vous convertissez tous les mots positifs en radicaux plusieurs radicals et ah oui il y a un truc qui n'est pas ici c'est que vous prenez le stem le moins courant en fait l'idée ici c'est d'avoir le minimum pertinent de documents à filtrer parce que là comme vous voyez on va passer sur tous les documents oui c'est ça on passe sur tous les documents donc on ne veut pas passer sur je ne sais pas comment l'expliquer si vous le document qui a le stem le moins courant de la query il va prendre le minimum de candidats comment dire si vous prenez un stem qui est plus courant il y aura des faux positifs parce qu'il n'aura pas forcément le stem le moins courant typiquement je vais peut-être vous donner un exemple avec Python Loulou typiquement Loulou ah je vais le prendre séparément Python il y a 358 millions de résultats et Loulou il y a 28 millions de résultats bon Google est un peu plus malin mais si vous prenez Python Loulou si vous faites les deux requêtes il va d'abord faire la recherche sur Loulou et après regarder dans les documents qui ont Loulou s'ils ont aussi Python c'est ça coûte moins cher bien sûr s'il y a des or dans la query c'est un peu plus compliqué mais là on ne considère pas or on considère que ah oui ça j'ai oublié de le dire Python Loulou ça veut dire Python pardon Python and Loulou et la stick search le comportement par défaut c'est or et or ça coûte beaucoup plus cher et Google ne fait pas or par défaut enfin dans le cas de base il ne fait pas or des fois il fait or mais parce qu'il fait le malin et donc là j'en arrive à la dernière étape qui est vous avez les documents candidats et vous les scorez par rapport à la query là c'est fait exprès que c'est flou parce que la façon de calculer le score ça peut être hyper simple comme j'ai tous mes mots-clés positifs dans le document et aucun mot-clé négatif jusqu'à vérifier les synonymes etc vérifier les thèmes les synonymes le lem qu'est-ce qu'on peut faire aussi dire par exemple si par exemple vous faites une recherche on peut tester sur Google le plus gros téléphone et on va chercher s'il y a grand dans la page vous voyez là il y a aussi grand donc en fait ce qu'il peut au moment du filtre vous pouvez faire cette requête aussi parce que les deux pour un humain elles veulent dire la même chose bah typiquement c'est un synonyme dans ce cas là mais enfin c'est pas vraiment un synonyme le terme consacré c'est hyperonyme hyperonyme oui je crois que c'est hyperonyme mais typiquement c'est des données que vous avez dans dans des dictionnaires dans des lexiques c'est des données que vous pouvez avoir dans les lexiques vous êtes pas obligé de faire tout seul mais si vous les faites tout seul bah c'est plus ça affine votre recherche ça évite les faux négatifs c'est à dire des documents qui apparaissent pas dans vos résultats mais qui sont quand même pertinents alors là on a donné on a donné un score à notre document et j'ai fait exprès de mettre sur deux lignes en dehors du fait que je préfère mettre ça diminue la complexité par ligne c'est un truc qui est pas spécifique à cet algorithme en général je mets une fonction par ligne sauf quand c'est évident ou que la valeur intermédiaire est pas intéressante ces deux lignes là donc là elle fait simplement ajouter le document elle l'associe au score et après vous récupérez les dix documents les plus communs disons les plus gros scores ces deux lignes là on peut les optimiser en fait ces trois lignes là c'est là que Google fait intervenir son MapReduce à mon avis j'ai pas travaillé chez Google mais en fait ce que j'ai fait en premier c'est ça et ça ça marche pas ça peut marcher sur PayPay parce qu'il y a moins d'un giga de données mais en gros là l'algorithme en termes de complexité ça dépend du nombre de documents dans le pire des cas si vous avez d'ailleurs j'en profite pour dire le plus important c'est pas le nombre de documents c'est ça dépend de ça ça dépend du mot le moins courant de la query et typiquement les stop words en fait on dit ils sont pas pertinents mais le problème des stop words c'est non seulement ils sont pas pertinents donc si une query contient que des stop words vous pouvez la dire dire qu'elle est invalide mais surtout s'il y a que des stop words ça va retourner quasiment tous les documents donc là vous vous retrouvez avec une query gigantesque et un fort énorme donc dans le cas de PyPy c'est 200 000 mais si vous avez un million de pages ça peut être un million qui est multiplié par le temps de calcul du score qui peut être très long en fonction de la sophistication de l'algorithme mais bon vous avez lu la suite du slide c'est que l'idée j'ai lu le papier de MapReduce de Google pour moi il est très mal écrit parce que en termes Python c'est juste pull map les gens pendant 10 ans j'ai procrastiné je me suis dit je suis idiot je comprends pas ma Preduce et en fait c'est pull map leur truc parce que là je pourrais remplacer compute score je le passe en paramètres de map et les documents je les passe enfin ici enfin je peux pas le faire mais c'est pull map compute score document en gros et le calcul du counter il peut se faire aussi en parallèle voilà en fait c'est tout pour la recherche c'était l'idée c'était démystifier un peu la recherche c'est pas si compliqué que ça maintenant que je sais ça je trouve pas ça compliqué là où il y a du comment dire il y a du des points à dépenser on va dire c'est dans le calcul du score mais ça tout le monde le sait Google garde son score sa méthode de scoring secret en dehors ils disent que c'est secret parce que c'est leur secret de sauce mais moi je pense qu'ils savent même pas comment ils score parce que c'est tellement compliqué l'algo qu'ils ont des ils ont des heuristiques et par exemple TF-IDF c'est des trucs connus ou BM 25 c'est des trucs connus mais pour faire documenter tout le scoring et tous les tous les cas edge case et tout ça ferait 200 pages ou 300 pages personne n'irait l'aspect anyway et du coup pendant que je faisais ce travail je me suis renseigné sur Amazon parce que déjà c'est hyper connu je me suis rendu compte que c'était hyper cher pardon et je me suis rendu compte qu'il y avait des coûts cachés typiquement le premier truc que j'ai fait c'est que j'ai comparé le prix AWS et le prix du même système à l'achat upfront ça c'est le prix quand vous payez pour 3 ans dès le premier jour donc déjà la machine que j'achète que je garde chez moi ou dans un rack elle coûte 3 fois moins cher que le loué bon c'est un peu moins bien mais c'est le seul calcul simple que je pouvais faire et vous allez me dire c'est pas c'est des pommes et des oranges parce que Amazon il y a un service ils peuvent changer la RAM ils peuvent changer le disque etc du coup j'ai comparé avec autre chose j'ai comparé avec Etzner et bon là il y a une différence c'est que là c'est une VM et à côté c'est un DD donc là c'est à droite c'est un peu mieux du point de vue du CPU parce qu'il y a plus de threads ou de corps c'est la même RAM et le disque dur ici je l'ai doublé pour simuler c'est un RAID en fait donc s'il y a un DD qui tombe en panne le service provider va le remplacer et ça sera transparent pour mon application et là le prix sachant que c'est pas up front 10 000 euros 10 000 euros oui c'est ça 10 000 euros c'est le total sur 3 ans donc alors que là ce prix là c'est ce qu'il faut payer dès le premier jour pour pouvoir utiliser la machine 3 ans donc ma question c'est pourquoi les gens utilisent AWS j'hallucine moi du coup j'hésite encore entre comment ça s'appelle déjà le service de Free et Edsner mais clairement AWS c'est hors de prix et c'est hors de prix voilà j'ai fini écoute écoute mon cher Amirouge merci à toi est-ce qu'il y a alors j'ai pas vu de questions dans le chat particulièrement est-ce que vous avez des questions à poser à Amirouge par rapport à son sujet il y a Victor qui demande si AWS c'est aussi une histoire de services c'est ce que c'est ce qu'il racontait justement c'est que dans AWS il n'y a pas que de l'infrastructure il y a aussi pas mal de services si je m'abuse oui il y a des services mais si on prend juste le serveur ça coûte beaucoup de recherche en fait on paye les services qu'on n'utilise pas avec le serveur qu'on prend et qu'on utilise enfin c'est ce que j'ai remarqué mais j'explique pas le prix de Amazon est-ce que vous avez des questions les gens n'hésitez pas à prendre la parole ah oui je peux envoyer le lien du code parce que j'ai quand même écrit du code et oui évidemment je viens de le publier donc il ne le trouve pas et peut-être qu'il est privé aussi et du coup je vais vous pointer directement sur le sur ce que j'ai pas bien exprimé c'est l'algorithme qui permet de calculer le hash et après de récupérer les cas voisins ouh ok c'est un jeu on joue avec les bits et c'est rigolo et c'est inspiré de simhash simhash ça fonctionne bien mais il faut tout mettre en mémoire et ça permet de dédupliquer les documents simhash typiquement mais c'est pareil c'est un hash donc ça fonctionne sur d'autres choses mais il faut juste bien calculer les entrées du hash et on peut l'utiliser sur d'autres choses mais pas sur les flottants malheureusement pour faire des cas voisins sur des vecteurs c'est un chouïa beaucoup plus compliqué parfait bon bah apparemment il n'y a pas d'autres questions mon cher ami rouge merci à toi pour ta présentation c'était très complet c'était très pointu aussi